Bonjour, on se retrouve pour la présentation d'un carnet amélioré. Donc ça fait l'objet d'un tuto, là je vous fais la présentation et à la suite je vous mettrai les tutos. Je l'ai fait avec la collection, enfin avec des restes d'une collection de Stamperia qui est la collection Alchimie. Je pense qu'elle est encore trouvable si vous êtes intéressé par cette collection. Mais sinon vous pouvez, le principe reste le même et on peut le faire avec toutes les collections. Evidemment elle est vintage parce que j'aime le vintage mais vous pouvez le faire avec quelque chose de beaucoup plus moderne, il n'y a pas de soucis. Donc l'idée c'est d'habiller un petit carnet, voilà comme celui-ci, qui est un carnet tout simple, ligné. Et je vais vous montrer comment ça se présente. Donc la couverture, toute simple, il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a rien qui fait que ça reste ouvert, ça se ferme comme un carnet. Voilà comme ceci, sur la tranche. L'arrière j'ai fait ça mais en fait c'est parce que j'avais, voilà j'ai fait vraiment avec mes chutes. Alors ça se présente comme ceci, on a ici une pochette, pardon, là on a une pochette dans la couverture, dans laquelle j'ai mis des petites choses. Ici on a un petit dépliant, donc là avec un petit triangle pour glisser des choses. Donc j'ai mis des petits tags pour vous montrer qu'on peut y glisser des choses mais c'est plus pour y glisser des petits papiers, des tickets, des trucs, voilà. Donc ici c'est juste un dépliant simple. Ici on a encore une pochette, il y a des pochettes partout. Et ici, hop, une pochette vers le bas. Voilà pour celui-ci. Ensuite on va arriver sur deux pochettes qui sont en fait des pages pochettes. C'est-à-dire que là, dans le haut, vous avez des ouvertures et donc ce sont des pochettes, je ne sais pas si vous voyez, voilà, des pochettes jusqu'en bas. Voilà, on peut glisser quelque chose, donc jusqu'en bas, ça fait pochette. Et on a ici devant, hop, une petite pochette sur le côté. Ici j'ai fait une pochette vers le bas. Donc là, les pochettes, vous faites comme vous voulez. Moi je vous montre la structure, ensuite je vous rajouterai autant de pochettes que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ici, il y a une grande pochette également. Là, on peut aussi glisser des choses dans la page pochette. Je ne suis pas en face, je suis sur le côté, mais... Hop ! On peut glisser des choses dans la page pochette. Voilà, ici on retrouve encore une pochette. Là, c'est donc notre carnet, donc avec sa première de couverture habillée, puisque c'est un carnet tout simple. Vous verrez dans le tuto, il est tout noir ou tout gris, je ne sais plus. Voilà, donc il est rhabillé. Et là, j'ai laissé les pages telles qu'elles étaient, je n'ai rien fait de particulier. Et à l'arrière, je suis venue coller une image pour l'habiller également. Voilà, ici c'est également une page pochette. Voilà. Donc, on peut glisser des choses aussi à l'intérieur, ici. Là, à l'arrière, c'est une décoration, je ne l'ai pas fait en pochette. Et ici, encore la couverture en page pochette, dans laquelle je suis venue glisser toutes mes petites chutes, pour que la personne à qui ira ce carnet puisse s'en servir de déco. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai à la suite le tuto. Il y a deux tutos, il y a pour faire les pochettes intérieures, et le tuto de la couverture, mais ils seront à la suite, je vous les mettrai l'un derrière l'autre. S'il y a des questions, soit à la suite de cette présentation, soit à la suite du tuto, vous n'hésitez pas. Le tuto, je vous le donne pour les... Je vous donne les mensurations au fur et à mesure du tuto, mais par rapport à la taille de mon carnet, bien sûr, c'est adaptable à n'importe quel carnet, il n'y a pas de souci. Et voilà, je trouve que ça fait un petit cadeau sympa, assez rapide à faire. Et puis, c'est toujours plus joli qu'un petit carnet tout bête. Voilà. Je vous dis à très bientôt, j'attends vos commentaires et le tuto va suivre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada